... Bonjour, merci. Je suis Sandra Boulou, alias Web18. Pour me présenter rapidement, je suis dans le milieu du web depuis les années 90. Je crée des sites internet e-commerce depuis 2003. Et j'ai choisi de travailler exclusivement sous WordPress et WooCommerce depuis 2012. Voilà. Mon sujet de prédilection, vous l'aurez compris, c'est le e-commerce. Donc en avant-propos, quelques chiffres. Donc quelques chiffres sur le e-commerce en France, ses solutions. Et les utilisateurs. Donc les solutions e-commerce les plus utilisées en France, on l'a vu lors du dernier WorldCamp à Bordeaux, donc en Mers dernier. C'est donc WooCommerce avec 28%. C'est donc Rémi Corson qui nous l'avait appris. Juste derrière, donc PrestaShop avec 27%. 13% ZenCart. Et j'ai voulu faire un clin d'œil à WooCommerce, qui est certes une solution vieillissante, mais c'est une solution que j'ai utilisée pendant plusieurs années. Donc quand même 7%. Le e-commerce en France en 2016 a atteint 72 milliards de chiffres d'affaires avec une croissance annuelle de 14,6%. Les prévisions pour 2017, les prévisions de la FEVAD, sont de 80 milliards de chiffres d'affaires. Donc bien sûr, prévisions. Cela dû à la hausse de la fréquence d'achat et du nombre de cyberacheteurs. Plus de 200 000 sites marchands actifs en 2016, soit un site e-commerce toutes les 20 minutes. 36,6 millions de Français achètent sur Internet, soit un peu plus de 82% des internautes. Un quart sur mobile, ce qui représente 25% des ventes. On voit que le m-commerce ne cesse de croître d'année en année. et effectivement, il a été multiplié par 10 en 5 ans. Donc il nous faut offrir un parcours et un design e-commerce orienté pour tous les utilisateurs. Penser accessibilité dès la conception d'un site e-commerce est incontournable. On l'a vu ce matin lors de la présentation de Thomas. Donc design et accessibilité. 12 millions de Français sont en situation de handicap. soit une personne sur six qui achètent régulièrement sur Internet. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE. Les consommateurs de plus de 50 ans consomment davantage en ligne que les autres tranches d'âge. Les 65 ans et plus achètent quasiment autant que les 18-24 ans avec un pouvoir d'achat plus important. Donc cette cible client est incontournable et il nous est primordial d'optimiser le parcours utilisateur et le tunnel d'achat. Donc on va commencer par le début du parcours du cyberacheteur. La page d'accueil, donc la première clé, la page d'accueil, un design stratégique. La page d'accueil, c'est une page symbolique forte. Bien sûr, le responsive est un must. Il nous faut adopter nos contenus. Elle doit être attrayante par son design, ses visuels. Elle doit être convaincante et donner envie. Elle doit être rassurante par ses informations, ses messages, ses couleurs. Clarté et simplicité sont souvent les meilleurs atouts. Il nous faut hiérarchiser les informations, tenir compte des zones de perception immédiates que les études de High Striking déterminent par des zones froides et chaudes d'une page web. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les études de High Striking, c'est la technique qui permet de suivre les mouvements de l'œil, son parcours et ses coins de fixation. On retrouve un schéma ici avec la zone chaude rouge en haut à gauche avec une zone de perception immédiate, en général 3 secondes, un pouvoir d'attraction de 85 à 100 %. La zone 2 en orange, que l'on trouve juste en dessous, également à droite, avec un pouvoir d'attraction de 65 à 85 %. Et la zone 3 avec un pouvoir d'attraction de 45 à 65 %. La zone froide au milieu, inférieure à 45 %. En page d'accueil, il est souvent intéressant de créer des diaporamas avec des calls to action, des appels à l'action. Je donne quelques exemples avec les sites les plus visités en France. Amazon, bien sûr, numéro 1, qui, dès sa page d'accueil, nous propose 5 slides vers les offres et les services du moment. Cédiscount, ce n'est pas un hasard, c'est le numéro 2 derrière Amazon. Donc des slides, encore une fois, on va les offre et les remises du moment avec l'utilisation de la couleur orange, qui là est un rouge. La FNAC, donc en 3e position du top 15 des sites les plus visités en France, avec des slides vers les bons plans du moment, plus des calls to action vers les produits en promotion. Donc là, en l'occurrence, les produits high-tech. Donc il nous faut définir clairement l'univers de la boutique. Donc la visibilité du logo en haut à gauche, en zone de perception immédiate, son identité, les spécialités, souvent les catégories de produits, les produits phares, les nouveautés, les meilleures ventes, les produits les mieux notés, les produits en promotion et les offres du moment. Les informations indispensables et rassurantes doivent être présentes sur toutes les pages. Donc dans le top menu, le header, donc bien sûr compte client, les favoris, une liste de courses, wish list, un panier toujours visible. Donc là, on le voit sur le site de Sarenza. On le voit également ici, donc en plus gros plan. Et donc un diaporama avec des calls to action vers les différentes principales catégories qui nous intéressent et l'offre de promotion à moins 60%. Les livraisons, le retrait rapide, le click and collect et les différents magasins disponibles. Donc là, on le voit sur le site Boulanger, le header du site Boulanger. Livraison offerte, le click and collect, la possibilité d'être remboursé, les différents magasins. Un bouton besoin d'aide peut également rassurer. Donc on le voit sur le site, le header de la FNAC, là juste en dessous. Donc un bouton besoin d'aide, les différents magasins, à nouveau le compte client et donc le panier. Dans le pied de page, le footer, une section à propos pour nous présenter, enfin présenter la société, les différents contacts, le service client, les FAQ. Les conditions de livraison, retour et remboursement sont importantes à faire figurer. L'abonnement à la newsletter parce que ça a un fort impact en e-commerce. Les réseaux sociaux, alors il faut savoir que 79% des e-commerçants utilisent Facebook dans le cadre professionnel. Les informations légales, conditions générales de vente, mentions légales, cookies. Et bien sûr, les moyens de paiement et la sécurité. Dans le pied de page du site Boulanger, vous avez, comme on le voit, les réseaux sociaux, l'abonnement à la newsletter. Une section besoin d'aide avec le contact, le FAQ si besoin. La possibilité de retourner un produit, les conditions de livraison, la section à propos avec tout ce qu'ils souhaitent mettre, leur service, offre d'emploi, les informations légales, bien sûr, conditions générales, mentions légales. Toutes les informations de paiement disponibles. Dans le pied de page, le footer du site de la FNAC, vous avez en haut à gauche la possibilité d'être remboursé, le retour en magasin, le SAV bien visible, les conseils, les réseaux sociaux. Et bien sûr, une section à propos, avec les conditions générales de vente, données personnelles, mentions légales. Une section aide et services après-vente. Bien sûr, pour présenter le groupe FNAC, pour ceux qui ne savent pas qui est le groupe FNAC. Et les différents moyens de paiement. La deuxième clé, c'est d'avoir une navigation et une ergonomie fonctionnelles. Donc, avoir une navigation claire et intuitive. Vous pouvez avoir le plus beau des sites. Si l'ergonomie est nulle, vous aurez un faible taux de conversion et donc peu de vente. Essayez de respecter au maximum la règle des trois clics pour trouver un produit. Intégrer un menu collant, donc sticky menu. Un retour vers le haut, également, très pratique. Donc, offrir un parcours d'achat simple, rapide et efficace. Pour cela, plusieurs types de navigation sont possibles. La navigation simple, par rubrique, par thème, catégorie, sous-catégorie et produits. Et la possibilité d'avoir une double navigation à gauche, verticale et horizontale. L'utilisation des méga menus, qui est très présente. Donc, ça, c'est pratique quand vous avez beaucoup de catégories, de sous-catégories et de produits. On le voit, encore une fois, parmi les sites les plus visités en France et recensés par la FEVAD. Donc, Amazon, Céliscoute, Fnac, eBay, La Redoute, Darty. Donc, Amazon. Amazon utilise un moteur de recherche interne central, avec un méga menu, parcourir les rayons, et un menu latéral. La Fnac, un menu vertical à gauche, l'affichage d'un méga menu, donc, à droite, et des étiquettes de produits qui renvoient directement vers les produits qui nous intéressent. Cédiscount, à nouveau, un moteur de recherche interne central, avec un menu thématique et un méga menu horizontal. eBay, un méga menu horizontal épuré, avec des top catégories, et des catégories de produits, et un visuel vers la catégorie, et un bouton d'appel à l'action vers la catégorie. La Redoute, un méga menu horizontal noir épuré, avec, donc, les offres du moment, les catégories, marques, et un visuel avec un appel à l'action vers la dernière collection. Carrefour, une double navigation, donc, verticale à gauche, et un bouton parcourir les rayons, un moteur de recherche interne central, et, donc, parcourir les rayons avec un méga menu qui s'ouvre. Donc, comme nous venons de voir, intégrer un moteur de recherche dans le menu. Dans WooCommerce, laisser les filtres de recherche par défaut en page boutique shop qui offre une recherche par popularité, nouveauté, prix. Proposer, si c'est nécessaire, un filtre par marque. Plus il y a de filtres, plus c'est intéressant pour le consommateur. Donc, la troisième clé, ce sera d'avoir des fiches produits détaillées. La fiche produit, c'est l'élément essentiel et stratégique du site. Elles doivent être compréhensibles et détaillées, richement illustrées par des visuels de qualité, répondre à toutes les interrogations du client, avoir un descriptif complet et exact, afficher les informations de réassurance pour donner confiance, donc les avis clients, les notes, les livraisons, les retours, les possibilités de retour, les garanties, les principales caractéristiques du produit, les points forts, un bouton d'ajout au panier bien visible, le stock disponible, la référence du produit, une belle image produit, de grands visuels, des zooms, des vidéos et même, sur certains produits, donc des visites en 3D. Donc, j'ai repris encore le site de la FNAC en exemple, parce que je trouve qu'ils ont vraiment des fiches produits complètes. Ils ont beaucoup travaillé sur leurs fiches produits et leurs contenus. Donc, en haut à gauche, les avis clients, le labo FNAC, le bouton d'ajout au panier bien visible, le stock disponible, la possibilité de retirer le produit en magasin, les différentes options et des ladrilles de livraison, le détail du produit, donc en bas à gauche, bien sûr, la photo du produit avec son zoom, toutes les caractéristiques, la possibilité d'être remboursé, le SAV, le retour en magasin. Donc, il est intéressant également de proposer, on en avait parlé tout à l'heure, une liste de courses, donc wish list, un comparatif produit, de voir les produits similaires et apparentés, les ventes croisées, donc les cross-selling, les montées de gamme, up-selling et le partage sur les réseaux sociaux. Donc, Darty, encore un bel exemple de fiche produit, c'est le groupe FNAC, donc, encore un MacBook Pro, donc les notes, notes et avis clients, un bouton d'ajout au panier bien visible, la possibilité de retirer le produit en magasin, un comparatif produit, l'ajout à une liste d'envie, les différentes photos du produit, la possibilité d'être livré gratuitement, le retrait offert en magasin, la possibilité de payer son produit en plusieurs fois, les points forts du produit, la notice, le rendez-vous avec un expert, tout y est. Donc là, la description complète du produit, on peut voir qu'elle est riche, toutes les caractéristiques et on retrouve les avis clients et des produits apparentés comme les accessoires. Le Roi Merlin, également un autre exemple de fiches produits intéressantes avec une vidéo et un système de chat, donc là, c'est l'exemple d'une lampe LED, donc un bouton d'ajout au panier bien visible, la possibilité d'être livré en point relais, le point relais ne cesse de se développer, la possibilité également d'être livré rapidement. On voit la disponibilité du produit en magasin, vous avez donc bien sûr le zoom sur le produit, la fiche consommation et une vidéo pour découvrir le produit. Également à gauche, donc l'ajout à la liste de course, l'ajout à son projet et les notations clients. Le chat, posez votre question et juste en bas à droite. Donc là, toutes les caractéristiques du produit qu'on retrouve et des produits apparentés et les avis clients. Alors, Clarins, qui n'a rien à voir par rapport à toutes les autres fiches produits qu'on a vues, mais pareil, j'ai trouvé que les fiches produits étaient intéressantes. Il y a également une vidéo et des conseils. Donc là, c'est la fiche produit dans sa globalité. Donc le bouton d'ajout au panier est bien visible, les notations, les avis clients, les favoris, donc les différents visuels du produit, les produits apparentés, la vidéo que l'on retrouve, les conseils d'utilisation. Et là, on la retrouve cette fois-ci en plus gros avec un système de tchat également à droite, la notation, les avis clients, Google avis clients. Voilà, la possibilité d'être livré rapidement, le paiement sécurisé, la livraison gratuite, là, tout y est également, un bouton d'ajout au panier bien visible. Donc là, la vidéo, les conseils d'utilisation, les produits apparentés. notes et avis clients. La quatrième clé, ce sera d'optimiser le tunnel de commande et le tunnel d'achat. Donc le parcours est souvent long depuis la fiche produit. Le tunnel classique, il est souvent composé du panier, identification, connexion, si besoin, inscription, livraison et paiement. sur le site de la FNAC à nouveau, donc là, les étapes sont, il y a trois étapes et elles peuvent même être diminuées donc à deux étapes si effectivement vous vous êtes déjà connecté, vous avez déjà un compte client. D'arty, une fois qu'on est au panier, pareil, il y a trois étapes et alors, si vous n'avez pas de conclient, je n'ai pas d'espace client, je m'inscris pour pouvoir procéder à l'achat de mon client, choisir, à l'achat de mon produit, choisir la livraison et le paiement. rue du commerce, là, il y a carrément cinq étapes. Ce sont aussi des sites qui le nécessitent mais c'est quand même fastidieux. Donc voilà, les différentes étapes. Alors, le formulaire d'inscription qui est quand même assez long. Donc voilà, toutes ces étapes sont fastidieuses et surtout sur mobile. Ça contribue, c'est vrai, ces étapes contribuent parfois à l'abandon de panier. Donc tout faire aujourd'hui pour réduire l'abandon de panier parce que le taux moyen quand même d'abandon au quatrième trimestre 2016 était de presque 77%. Donc cela, ça peut être aussi par la fluidité des pages et cela tout au long du parcours du cyberacheteur. Avoir un récapitulatif de commandes claires et simples. Ne pas forcer la création du compte client quand c'est possible. Annoncer clairement les frais et les délais de livraison qui rassurent. Offrir, avoir une offre de livraison rapide à bas prix quand c'est possible voire même gratuite. Un retrait en point de vente quand c'est possible. La livraison et le retour en point relais. Des informations de contact toujours visibles et bien sûr un lien vers les conditions générales de vente en fin de commande. Il est aussi intéressant de proposer plusieurs solutions de paiement. Suivant le type donc quand c'est possible de réduire au maximum les étapes permettant d'arriver au panier l'idéal une à deux pages récapitulatives de check-out parce qu'un processus de commande et de paiement simplifié entraînera une hausse de votre taux de conversion. La cerise sur le gâteau donc la cinquième clé pour avoir un site e-commerce gagnant ce sera de convertir votre site e-commerce en application mobile. Moi je dis bien le convertir après vous pouvez créer une application mobile en parallèle mais le convertir à plein d'avantages. Donc l'e-m-commerce on l'a vu ne cesse de croître 80% des mobinotes possèdent une à 50 applications plus de 50% des tableaux notes ont déjà acheté sur le web et les applis ont des taux de conversion bien supérieurs au desktop. Suivant l'activité et les produits que vous vendez la conversion en application sera gagnante en fait il faut vendre de préférence avoir des produits récurrents et avoir une navigation penser avoir une bonne navigation ergonomique et penser à pli. Donc l'application a l'avantage d'être fluide et disponible hors connexion on peut passer des commandes hors connexion on peut créer un panier hors connexion et bien sûr payer sur l'appli e-commerce mais là il est préférable quand même d'être d'avoir du réseau vous avez la possibilité d'envoi de notifications push pour des événements importants des promotions ça permet d'amener votre client à nouveau sur le site et voir donc en magasin faire des mises à jour les mises à jour se font automatiquement les mises à jour de vos articles si vous ajoutez des articles des produits donc ça s'ajoutera automatiquement sur votre application et bien sûr la possibilité de faire de la publicité sur mobile alors mes extensions mes différentes extensions vous commerces bon bien sûr on l'aura compris vous commerces parce qu'en un clic vous activez sur votre site wordpress un e-commerce il existe de nombreuses extensions gratuites et payantes pour développer les différentes possibilités de votre site e-commerce pour les fiches produits j'aime bien utiliser custom related products for WooCommerce qui permet de personnaliser les produits en relation c'est une extension gratuite WooCommerce Brands qui permet d'insérer un filtre de recherche par marque WooCommerce Product Add-on qui permet d'ajouter plein de fonctionnalités à sa fiche produit WooCommerce Tab Manager que j'ai utilisé récemment est intéressant parce qu'il permet de personnaliser complètement les onglets et d'ajouter plein d'onglets à ses fiches produits Yeet parce qu'on ne va pas parler de WooCommerce Yeet est intéressant Yeet WooCommerce Wishlist pour proposer une liste de courses donc là celui-là est gratuit en tout cas il existe une version également payante Yeet WooCommerce pour comparer les produits entre eux également une version gratuite et une version payante je profite d'ailleurs j'en profite au passage pour vous indiquer que Didier pourra vous envoyer les traductions facilement elles sont déjà toutes faites voilà concernant le paiement alors sur une seule page il existe WooCommerce OnePage Checkout concernant les différentes solutions de paiement gratuite bien sûr Stripe que j'ai installé à plusieurs reprises et qui est très facile à installer je mettrais Payplug en deuxième position et Paypal l'an dernier parce que je trouve que voilà ils nous prennent trop d'argent concernant les passerelles de paiement des banques françaises bien sûr Absolute Web avec Nicolas Maillard un grand merci à lui pour toutes les passerelles de paiement donc de nos banques françaises qui nous permettent de proposer à nos e-commerçants et bien tous les paiements vers leur banque et ça c'est pas négligeable concernant les livraisons un plugin une extension une extension intéressante gratuite c'est Colissimo Delivery Integration donc CDI donc le développeur c'est Arras il est super et l'extension est gratuite Boxster en voie moins cher qui permet de proposer plusieurs transporteurs également gratuits et vraiment ils répondent très très bien ils vous aident il y a un très bon support il va y avoir une prochaine mise à jour WooCommerce Conditional Shipping and Payment qui est intéressant parce qu'il permet d'ajouter et de gérer des règles de livraison spécifiques par rapport à des catégories de produits des pays concernant les applications mobiles et WooCommerce alors j'avoue que moi j'ai testé j'ai surtout testé WP APP Ninja donc une solution française et donc qui convertit relativement facilement votre e-commerce en application mobile et cela je ne devrais pas le dire mais en quelques clics alors c'est plus facile pour la version Android que sur la version donc Apple mais voilà il y a une solution anglaise également WordApp qui existe en version gratuite et il existe également une version pro payante donc là je vous ai donné mes différentes sources c'est vraiment la présentation ce n'est pas des chiffres à un hasard ce sont des chiffres de la FIVAD médiamétrie l'INSEE enfin voilà il y a différentes études sur lesquelles je me suis appuyée en plus de mon expérience j'en profite au passage pour remercier Claire Bizingre qui est spécialiste en accessibilité et je vous remercie de votre attention j'ai l'impression que je suis allée un peu vite je suis allée un peu vite je n'ai pas vu les minutes passer je suis en avance je m'en doutais c'est vrai pas trop de questions bonjour merci pour cette présentation je suis là bonjour alors voilà je vais faire mon premier site en e-commerce sur votre presse avec avec WooCommerce et j'envisageais d'utiliser basiquement storefront est-ce que c'est une bonne idée oui bien sûr c'est le thème phare de WooCommerce j'ai pas d'action chez WooCommerce mais c'est vrai qu'il permet par défaut avec en plus il y a un bundle qui permet d'ajouter pas mal de fonctionnalités et très rapidement on peut ajouter donc les produits phares les différentes catégories dès la home page les produits en promotion peut-être un produit phare à mettre en avant donc oui c'est le meilleur des thèmes pour moi c'est vrai merci merci pour votre présentation j'ai une question concernant la cerise sur votre gâteau et la conversion du coup d'un site e-commerce en appui mobile je me mets dans la peau d'une PME ou de quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences ou les moyens enfin les moyens c'est vu qu'il y a des conversions gratuites mais dans le sens où je n'ai pas forcément les compétences est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout simplement que je fasse un site propre en responsive design et qu'il soit bien référencé sur Google ou faut-il que je du coup je le convertisse en application sachant que je pense que le référencement sur les stores App Store Play Store et Windows Phone Store c'est un peu compliqué ne vaut-il pas mieux simplement faire un site responsive ah bah de toute façon le site responsive il est indispensable et convertir le site en application ce ne sera que le reflet justement j'insiste c'est vraiment convertir ce ne sera que le reflet de ton site existant c'est très facile à mettre en place enfin en tout cas avec WVP et AppNinja c'est accessible mais après c'est vrai que ça dépend du site e-commerce ça dépend du client ça dépend des produits qu'il a à vendre c'est vrai qu'il est préférable d'avoir des produits récurrents pour avoir ce type d'application sinon après il faut faire une application sur mesure et sinon oui ça aide a priori ça aide également à développer le référencement avoir un site converti en appli ça améliore le référencement Google ? Oui apparemment même sur l'Apple Store ? Alors d'une façon générale d'une façon générale Ah bon d'accord et vous vous disiez aussi que la qualité de la conversion était meilleure sur Apple Mobile comment ça se vérifie ? Ah ben ça se vérifie par des études tout simplement ça je ne l'ai pas inventé et en même temps il n'y a rien d'étonnant parce que c'est le reflet de la société d'aujourd'hui on est tous là sur nos téléphones portables on achète nos billets de train sur appli mobile on a tous des iPads des tablettes et ce sont vraiment des chiffres vérifiés donc c'est pour ça que j'insistais sur les sources c'est vrai que ça peut paraître quand même étonnant mais et dans certains secteurs d'activité c'est même le même commerce qui domine donc voilà donc c'est vrai que l'appli va devenir indispensable D'accord et donc ça c'est mais c'est avant tout pour les gros acteurs ou c'est aussi pour les PM ? Moi je pense qu'une PME même une petite PME peut tout à fait s'offrir ça dépend du statut de ton client et de ce qu'il vend peut tout à fait s'offrir son site e-commerce et le convertir en application mobile après concevoir une application sur mesure c'est encore autre chose mais voilà j'insiste bien sur le fait que c'est une conversion en application mobile et c'est en plus très pratique parce que dès que tu ajoutes un produit dès que tu ajoutes un article tu changes un prix quoi que ce soit paf automatiquement tu le retrouves sur ton application mobile d'accord merci tu prends la question tu prends la question j'arrive à la question au revoir juste une petite une question pratique est-ce qu'il sera possible de relire sur un support à la présentation que vous avez faite aujourd'hui ? oui bien sûr comme toutes les présentations des orateurs je la mettrai en ligne alors pas ce soir demain peut-être demain matin ou demain après-midi voilà allez demain après-midi sur le site du WordCamp sur le site du WordCamp je laisserai un lien en tout cas alors ou sur Slideshare ou sur mon site je ne sais pas mais je le communiquerai sur Twitter avec l'hashtag AWS Merseille mais on le fait tous d'accord toutes les vidéos vont être sur WordPress TV et on va essayer aussi de les mettre sur YouTube avec les slides aussi on va essayer notre maximum de le faire assez rapidement merci bonjour je voudrais rebondir sur les applications alors je ne sais pas si c'est une question que je vais vous poser ou une remarque d'abord je pense que ça n'a aucun rapport avec le référencement mais je peux me tromper ah si si apparemment ça aide apparemment moi je ne pense pas là moi je vous parle de quelqu'un dont c'est l'expérience c'est même pas je dirais c'est par exemple WPAPP Ninja effectivement il le dit lui il a l'habitude de convertir tous les sites ça contribue alors moi je pense que pour les applications pour les grandes marques la FNAC ou la SNCF c'est évidemment incontournable mais je serais beaucoup plus nuancé pour les en gros 95% des autres clients acteurs e-commerce à la mesure où ils ont comme vous le dites très bien pas forcément beaucoup de produits récurrents et que pour installer une application sur son propre mobile on fait il y a un choix à faire donc les petits acteurs vont pas forcément être sélectionnés et ils ont pas assez de produits à proposer pour que ce soit intéressant pour le potentiel client pour les installer donc moi j'aurais plutôt tendance à reporter tous les efforts sur le responsive design évidemment et sur le développement de la boutique avant de faire de l'application mais j'entends votre retour alors pour moi de toute façon le responsive design j'en ai parlé très rapidement mais c'est un must aujourd'hui ça me paraît tellement évident aussi bien sûr en e-commerce tous les sites wordpress donc ça déjà c'est une question réglée pour l'autre question non bien sûr moi j'ai des je travaille pour des artisans des tpe des petites pme et avec des commerçants des e-commerce qui ont des produits récurrents et donc il y a un côté pratique je sais pas le soir vous êtes dans votre salon avec votre tablette vous avez pas envie d'allumer votre ordinateur et bien vous avez vous allez directement sur l'appli de votre commerçant préféré et vous commandez vous faites du click and collect et hop vous savez que le lendemain matin vous pouvez aller chercher votre produit par exemple c'est un exemple et en plus c'est très simple pour pour le client puisqu'automatiquement ça mettra à jour quand il changera ses prix il rajoutera des produits et en plus c'est accessible financièrement donc voilà excusez-moi j'ai une question aussi par rapport au même plugin pardon il y avait quelqu'un qui parlait non autant pour moi essayez en tout cas vous verrez franchement moi j'étais surprise ça fait depuis peu en fait que j'ai choisi de convertir combien ça coûte ? je ne crois pas que vous l'ayez dit je ne sais plus alors il y a l'achat il y a l'achat du plugin alors si je prends l'exemple de WP vous allez sur son site il est également sur wordpress.org donc je ne sais pas je crois que c'est de 70-80 euros et après il faut acheter la publication pour Android bien sûr et alors pour Apple c'est beaucoup plus cher c'est 99 dollars par an et puis effectivement la version Apple de WP et Nginia est un peu plus chère également avec plus de contraintes chez Apple mais sinon c'est plutôt moi je n'ai pas un profil technique et je peux vous dire que j'ai réussi à convaincre quand même certains de mes clients à avoir une application mobile et c'est un petit plus puisque ça leur apporte des ventes en plus donc pour un budget oui bonjour je suis ici bonjour moi c'est une question que je me pose sur les produits que l'on vend sur internet sauf si on est fabricant du produit est-ce que ça ne crée pas du duplicate content vu qu'on recopie le catalogue de quelqu'un d'autre donc est-ce que ça ne gêne pas au référencement du site si moi je vends le même réfrigérateur que Darty puisque je vais marquer exactement les mêmes descriptions alors j'ai pas fait de marketplace j'avoue en général moi mes sites e-commerce c'est plutôt des gens qui vendent leurs propres produits j'ai eu une demande récemment de marketplace mais il y a de plus en plus effectivement aussi récemment une demande d'une femme qui vendait des bijoux et qui avait sa propre marque mais qui en plus voulait diffuser sur son e-commerce des bijoux d'autres marques et elle m'a dit elle m'a dit c'est intéressant parce qu'en plus je vais pouvoir bénéficier de la notoriété de ces marques donc après en duplication je sais pas je sais pas quoi te dire mais en tout cas en termes de notoriété je pense que je pense qu'il va y avoir du bon oui parce que vendre des grands produits de grandes marques c'est bien mais après moi ce que j'ai peur c'est par rapport à Google si Google regarde et que ma page c'est courant c'est courant ça existe ce courant mais bon après je oui c'était juste pour rebondir sur la question du monsieur là-bas je n'ai pas son prénom par rapport aux questions du mobile les chiffres de conversion etc en fait c'est par compléter ta réponse je pense pour moi que la stratégie du mobile c'est vraiment il faut voir ça comme Facebook ou Youtube c'est un canal d'acquisition et de fidélisation et on l'utilise pour atteindre des clients mais ça fait vraiment partie d'une stratégie c'est pas je vais avoir une application sur mobile sinon ça ne sert strictement à rien vous faites un écran une coquille vide en fait il faut apporter la valeur ajoutée Colissimo typiquement je ne sais pas si ça existe mais on va pouvoir suivre le colis on va pouvoir le décaler on va pouvoir gérer la livraison et ensuite je pense qu'il faut voir pourquoi une appli mobile convertie plus je ne sais pas je pense que c'est un chiffre biaisé dans le sens où ça permet de fidéliser ses clients si j'installe l'appli Amazon c'est parce que je commande régulièrement sur Amazon donc en fait on travaille la rétention on travaille la fidélité donc forcément des clients sont fidèles satisfaits donc ils viennent naturellement chez nous ça permet en fait d'avoir un pied dans la porte oui donc c'était pas une question mais en tout cas non c'est vraiment vérifié c'est vraiment vérifié bon là évidemment on ne peut pas se comparer à Amazon mais il y a un côté quand même qui est super pratique de pouvoir commander sur sa tablette et son mobile mais encore une fois c'est pas tous les e-commerce qui y trouvent leur intérêt il faut que ce soit des produits récurrents salut Sandra donc c'est pas une question c'est une précision non t'as été bien c'est pas une question c'est une précision tu parles de c'est pour les applis encore tu parles de WP App Ninja oui et donc d'une extension similaire anglaise oui WP App Ninja c'est des jumeaux c'est ça ? oui c'est les deux jumeaux Amori et Champot il y a une alternative qui existe je suis désolé pour eux mais c'est la concurrence et elle est gratuite c'est par contre j'ai plus le nom de l'appli c'est Benjamin Lupu qui fait ça avec deux trois gars oui mais non il convertit pas enfin je pense pas qu'il convertisse et qu'on crée carrément une application là moi c'était juste vraiment sur le créneau de convertir effectivement j'ai pensé à Benjamin il me semble il te crée une appli alors il te convertit pas ton site ben voilà c'est ça c'est toi parce que moi c'était l'intérêt et après tu définis mais pareil tous tes produits sont mises à jour etc et ça tourne bien oui mais là moi en deux clics paf t'installe ton appel deux clics plus un numéro de carte bleue ah ben bien sûr rien n'est gratuit mais bon c'est du temps c'est surtout du temps après c'est un vrai travail si c'est le tir non mais c'est ton appel excuse-moi bon ben merci une autre question par ici oui moi je voulais juste rebondir sur le duplicate de content et les fiches produits ça a quand même un impact moi pour l'avoir fait pour une boutique et d'avoir voulu après dupliquer les produits sur différentes marketplaces c'était un produit unique vendu en boutique mais après dupliquer ce produit sur enfin le rendre présent sur différentes marketplaces les marketplaces justement recommandent de faire par exemple des descriptifs différents et d'avoir du contenu différent pour éviter justement de pénaliser le site principal d'accord et tu as utilisé quelle extension pour faire le marketplace c'était l'inscription sur les marketplaces directement ah d'accord d'accord parce que moi je parlais de marketplace ou commerce donc est-ce qu'il existe des extensions qui permettent de le faire non non j'ai pas utilisé d'extension je me suis inscrit sur certaines marketplaces parce que bon c'était lié à des accords qu'on avait avec eux mais c'était pas un plat redoute la redoute recommande recommande d'avoir des descriptifs différents d'accord très bien merci dernière question c'est la dernière pourquoi vous avez choisi de vous pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser sur e-commerce spécialement et pas sur par exemple prestashop je sais pas quel est la enfin déjà parce que mon histoire en fait déjà dès que j'ai connu wordpress avant je réalisais des sites e-commerce avec os commerce et dès que j'ai connu wordpress et que j'ai vu la puissance de wordpress et tout ce qu'on pouvait faire et que j'ai su qu'il existait WooCommerce bon alors quand même ça date de 2012 depuis 2012 WooCommerce ça a vraiment super évolué voilà je sais pas pourquoi en tout cas il est toujours préférable de se spécialiser je sais pas pourquoi je serais partie effectivement sur prestashop en plus a priori j'ai eu raison puisque maintenant WooCommerce dépasse prestashop bon juste d'un pour cent mais à mon avis je pense que ça risque de continuer quoi donc je pense qu'il est toujours préférable d'avoir une niche et là du coup j'avais choisi bien sûr donc wordpress donc WooCommerce après c'est vrai qu'il n'y a pas que WooCommerce comme extension d'e-commerce il en existe d'autres mais celle-là me semblait la plus fiable je veux juste te donner une précision parce que moi je me suis j'ai été confronté au paiement et ce qu'il faut quand on cherche quelle extension on va utiliser c'est qu'il y ait des moyens de paiement qui se relient avec nos banques françaises parce que beaucoup d'extensions qui sont créées à l'étranger et bien elles ne communiquent pas avec nos banques et moi je me rappelle j'ai fait une fois presque toute une boutique puis au moment de mettre le système paiement il n'existait pas pour la banque et mon client maintenant quand même ça fait depuis trois ans que ça moi c'était pas c'était pas sous au commerce non je dis quand on travaille avec d'autres petites extensions qui existent et bien de temps en temps on est confronté qu'on a fabriqué toute la boutique on a mis tout et puis on relit la carte bleue et la banque et bien oui il n'y a pas l'interface et puis voilà donc on recommence tout c'est pour ça que moi je pense que au commerce c'est bien parce que au moins là on est sûr que ça marche alors là je ne suis pas assez spécialisé au commerce mais il y a toutes les banques qui sont disponibles oui oui je pense que voilà Stripe qui est super simple à installer moi je redoutais à un moment donné l'installation de Stripe et finalement c'est très facile à configurer aussi facile que Paypal une petite question sur le paiement je suis désolé j'ai repris le micro mais il paraît que le webmaster est responsable il paraît que le webmaster qui installe le système de paiement est responsable de la sécurité du paiement c'est vrai ou pas vrai ? non enfin là en l'occurrence non après c'est la banque après ça va être peut-être toi aussi si tu ne mets pas ton site à jour mais normalement c'est la partie banque c'est la partie banque par exemple quand tu installes Stripe les infos sont déléguées ce n'est pas toi sur ton site qui stocke le numéro de carte bleue etc donc tu es protégé par ça c'était bien indiqué sur l'install de Stripe en tout cas ce n'est pas un problème je ne crois pas que ce soit un problème on doit arrêter ce sujet passionnant parce que l'heure passe merci beaucoup pour les questions merci Sandra bravo Applaudissements